... Comédien, auteur dramatique, poète, romancier, Robert Lalonde, la cinquantaine, est aujourd'hui l'une des figures de proue de la littérature du Québec. Ce chantre de la nature et de l'enfance écrit des livres pleins de souvenirs et de visions qui font un peu penser à ceux de l'américain Richard Brautigan. Aux éditions du Seuil paraît Le Vaste Monde, un recueil d'une dizaine de fortes scènes vécues ou rêvées par l'auteur. Une enfance à la campagne, avec ses croyances bien établies. Si le chien baillait trois fois de suite, écrit Lalonde, c'était présage de grands vents. Un étourneau frôle-t-il de son aile, la maison familiale, vite au lit avant que ne se déclenche la fièvre. Mais surtout, attention aux malins. Prends garde, Vallier, disait maman. Le diable se cache dans les détails. N'est-ce pas lui, tout de noir vêtu avec son chapeau de travers, qui s'en vient rendre visite au père de l'enfant. Il n'est jamais là quand je le cherche, le grand tabernac. C'est que l'expression de Robert Lalonde est nourrie des particularités de la langue franco-québécoise, si savoureuse et si sonore. Le voici qui se rappelle avoir voulu apprendre à voler. Il faisait de grands progrès, mais finissait quand même toujours par tomber. C'était à l'époque où, sur les timbres du Canada, on représentait l'effigie du roi Georges VI. Depuis lors, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, on y voit la reine Elisabeth. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501